le frigo il est majoritairement à l'ombre à peu près au nord à l'ombre de la tiny house voilà comment ça se présente et un couvercle ce couvercle on reparlera il ya deux épaisseurs pour bien maintenir au frais moi je les entouré de pare pluie comme ça protège à peu près c'est et au fond voilà tout ce qu'on a c'est une sorte de peau de fleurs en fait une sorte de terre cuite ou autre qui va permettre de bien bien conserver la fraîcheur et au fond j'ai un thermomètre là et voilà il fait une un peu plus 11 degrés ce qui est vraiment très bon au fond du frigo c'est impeccable tout ça sans électricité et bien sûr ma poule toujours curieuse vient dire bonjour goûte et si rien pour toi là désolé voilà frigo qui ne consomme rien du tout alors qu'il fait des fois 25 des fois 30 dehors on passe jamais au dessus de 15 degrés c'est génial alors maintenant qu'on a vu à peu près à quoi ressemble mon frigo on va parler de différentes choses qui concerne le frigo en général et aussi le frigo en est enterré quoi y mettre les avantages inconvénients comment le construire etc alors premier point qu'est ce qu'on met dans un frigo première règle absolue rien de chaud il faut comprendre que le frigo c'est une pompe à chaleur qui va tirer la chaleur du frigo de l'intérieur du frigo avec un compresseur qui consomme de l'électricité pour mettre cette chaleur à l'extérieur du frigo c'est pour ça qu'on a un radiateur à l'extérieur du frigo qui rejette cette chaleur donc quand on met des choses chaudes au frigo on va consommer de l'électricité pour sortir cette chaleur de l'élément chaud pour le mettre dehors et c'est vraiment dommage au niveau énergétique donc laisser refroidir à côté du frigo et une fois que c'est à température ambiante là on peut éventuellement le mettre au frigo mais sinon vraiment rien mettre de chaud au frigo ça consomme de l'électricité pour rien ensuite les fruits et les légumes comme on le voit sur l'image à droite ça occupe une grande partie de cette image de frigo que j'ai trouvé ben non les fruits et les légumes ça se conserve très très bien pour la plupart à l'extérieur du frigo en plus dans le frigo il ya des risques de moisissures de mauvaise conservation donc voilà tant qu'on n'attend pas des semaines avant de manger ses fruits et ses légumes ça ne sert à rien d'encombrer son frigo avec mieux vaut les laisser à température ambiante à l'air libre ensuite les oeufs alors tous les frigos sont livrés c'est un peu ridicule mais bon avec en général un accessoire qui permet de ranger ses oeufs sauf que les oeufs sont déjà très bien protégés naturellement et se conserve très bien à température ambiante sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre donc jamais mettre des oeufs au frigo il faudrait que je vérifie combien c'est mais un oeuf à partir de sa date de ponte qui est normalement inscrit sur l'oeuf on peut le conserver plusieurs semaines à température ambiante sans aucun problème donc là encore ne pas le mettre au frigo sans parler du fait que quand on entre on sort des oeufs du frigo on leur fait un peu des chocs thermiques ce qui n'aime pas trop en général l'eau ben voilà peut-être que l'été vous aimez boire de l'eau plus fraîche au frigo alors outre le fait que c'est pas du tout ce qu'on fait dans le désert parce qu'en fait ça ne désaltère pas aussi bien que de l'eau à température ambiante ça consomme énormément d'énergie parce que en fait l'eau est un des meilleurs stockage d'énergie thermique qu'on puisse avoir sa capacité télé calorifique est très importante donc en fait refroidir un litre d'eau consomme énormément d'énergie par rapport à refroidir autre chose qui contiendrait moins de liquide donc voilà pour toutes ces raisons si possible éviter de mettre de l'eau réfrigérateur le fromage oui et non on le verra après dans un frigo enterré c'est vraiment idéal parce que c'est pas trop froid et là on a vraiment un fromage qu'on peut sortir du frigo qui est tout de suite bon qui a bon goût qui a des arômes tandis que pour avoir fait l'expérience il y a encore quelques jours un réfrigérateur est beaucoup trop froid en général pour le fromage on le sort il a aucun goût il n'est pas bon il faut le laisser dehors 10 20 30 minutes des fois plusieurs heures avant qu'il ait enfin du goût donc voilà le fromage aussi ça sert à rien après c'est clair que le fromage si vous le laissez plusieurs jours à température ambiante il va pas se conserver très bien mais voilà c'est pour ça qu'on verra tous les avantages du frigo enterré particulièrement pour le fromage c'est magique les sodas bon ben voilà si vous buvez du soda c'est encore un liquide donc ça coûte beaucoup d'énergie pour le refroidir peut-être qu'on n'est pas obligé de boire du soda tout ce qui est produits laitiers yaourt beurre ça oui voilà ce sera à nouveau probablement trop froid votre frigo aussi il est à moins de 15 degrés c'est pas forcément utile à part pour certaines choses on va voir juste après mais la plupart des aliments se conservent très bien aussi dans un frigo enterré qui est à peine plus chaud on va le voir aussi les conserves ouvertes ben oui voilà si on veut les garder après ça n'empêche pas qu'il faut les finir assez vite quand même mais évidemment le frigo aide et tout ce qui est viande poisson là alors c'est la seule raison pourquoi il faudrait refroidir un peu plus son réfrigérateur parce qu'évidemment ça c'est quelque chose qui tient pas du tout à l'air libre à part sous certaines formes comme viande séchée saucisson etc mais tout ce qui est cru là évidemment pas après on n'est pas obligé de manger de la viande non plus à voir si on récapitule c'est rigolo un passe dans cette image d'illustration qui est une image de vente d'un frigo en fait tout ce qui est dedans presque ça n'a rien à y faire ou pas grand chose disons on récapitule donc rien de chaud surtout très important les fruits et légumes inutiles les oeufs surtout pas l'eau c'est balancer l'énergie par la fenêtre mais voilà après il reste deux trois choses intéressantes mais qui n'ont pas forcément besoin d'être refroidi autant et donc de consommer autant d'énergie et du coup on va passer vite sur les inconvénients du frigo standard vous avez peut-être chez vous premier inconvénient c'est différentes pollution pollution pardon déjà pour le gaz réfrigérant qui est présent à l'intérieur du compresseur qui permet de prendre la chaleur à l'intérieur du frigo pour la mettre dehors donc jusqu'en 78 sauf erreur c'était des cfc qui a été utilisé qui sont désormais bien connus pour faire le trou dans la couche d'ozone qui ont été interdits enfin plusieurs pays en tout cas près de 200 pays se sont engagés ne plus les utiliser et on les a remplacés aujourd'hui par des hfc qui ont l'avantage de ne plus trouver la couche d'ozone mais d'être des gaz à effet de serre hyper puissant entre 100 et dix mille fois plus que le dioxyde de carbone qui est dans l'air et aujourd'hui on estime qu'en france c'est 5% des gaz à effet de serre donc voilà c'est assez terrible donc avec un frigo ce gaz en général lors du recyclage du frigo il peut s'échapper et c'est à noter qu'on estime aussi aujourd'hui d'après les chiffres que j'ai trouvé que entre 30 et 50% des vieux frigos contiennent encore des cfc et ça c'est un peu des bombes climatiques qui sont là chez monsieur madame tout le monde donc surtout recycler proprement son frigo le ramener au distributeur à l'endroit où on a acheté son nouveau frigo peut-être ou pas les magasins sont tenus de reprendre les frigos et de les recycler correctement si vous commencez à essayer de vider le circuit du compresseur là vous serez responsable du réchauffement climatique donc gare ensuite toujours la pollution de la fabrication d'un objet plus ou moins utile avec tout le plastique et tout le métal qui a dedans un recyclage pas du tout garanti donc là aussi peut-être quelque chose à éviter ensuite un autre inconvénient évidemment c'est le coût global donc un frigo pour celles ou ceux à qui ça parle c'est à peu près 50 watts en continu pour un frigo en classe à donc base consommation et ça ça coûte à peu près 70 euros par an au tarif électrique aujourd'hui ça va augmenter et à ses 70 euros on peut rajouter à peu près 30 euros disons si on estime qu'un frigo on en achète un à 300 euros tous les dix ans donc ça fait plus 30 euros par an voilà c'est pas un coût faramineux mais c'est pas rien quand même un frigo coûte 100 euros par an si c'est un bon frigo sinon ça va être encore plus un autre inconvénient c'est comme je l'expliquais avant un frigo prend la chaleur qui à l'intérieur pour la mettre à l'extérieur donc ça chauffe tout le temps même en été donc quand vous essayez d'avoir un peu de frais chez vous vous fermez les stores les volets et bien malheureusement vous avez quand même un appareil pendant tout ce temps là qui continue d'émettre 50 watts au minimum à l'intérieur de l'appartement et ça peut faire une différence non négligeable vous faire gagner plusieurs degrés c'est un peu dommage en plus suivant le modèle c'est plus ou moins bruyant ce qui est une nuisance sonore assez désagréable et ça prend quand même une certaine place aussi donc voilà l'encombrement du frigo encore un sacré inconvénient un petit point sur les congélateurs plus ou moins grands des fois des personnes pensent qu'elles font une bonne affaire en achetant je n'ai pas un bout de vache pour le mettre dans leur congélateur à la cave et le garder plusieurs mois un congélateur ça va aussi consommer au minimum 100 euros par année sachant que normalement c'est un petit peu mieux isolé qu'un frigo s'il est de qualité mais que la température à l'intérieur est beaucoup plus basse donc qui consomme aussi plus d'énergie donc voilà si votre bout de vache vous permet final d'économiser 50 euros et puis que vous le gardez plusieurs mois et bien peut-être que vous n'allez pas gagner du tout d'argent et parce que voilà le congélateur il faut aussi l'acheter il consomme aussi beaucoup et ça vous prend énormément de place tout ça pourquoi pour avoir peut-être l'impression d'économiser un petit peu Faites le calcul mais c'est pas garanti alors une alternative que j'utilise personnellement avec grand succès depuis plus de trois ans maintenant c'est le frigo enterré qu'on a vu dans la vidéo d'introduction donc c'est très simple là on est loin d'un prix d'achat de 300 euros on est plutôt à 3 euros je pense et encore peut-être moins si on récupère quelques matériaux donc c'est un trou dans le sol à l'ombre évitez que le soleil tape dessus idéalement on y enfonce un pot en terre qu'on laisse dépasser de quelques centimètres histoire qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre à l'intérieur en cas de forte pluie et qu'on puisse y mettre un couvercle qui empêche surtout les limaces de rentrer le couvercle est doit être un peu isolant dans mon cas je suis dans une région il fait pas trop chaud alors voilà un peu de bois a fait l'affaire bien qu'il faut mettre après un pare pluie dessus pour pas qu'ils moisissent trop à vous de voir ce que vous préférez sachant que c'est important que le couvercle soit à peu près jointif avec le pot sinon vous allez tout de suite avoir des limaces qui vont adorer un peu la fraîcheur et l'humidité qui vont remplir votre frigo et ça on aimerait quand même éviter au départ ma première version de frigo était faite avec des briques et là alors impossible de faire un joint correct et je me suis assez vite retrouvé avec des limaces vous voilà prévenu gare aux animaux aussi parce que il y a à peu près une année un ami était venu me rendre visite avait acheté un grand bout de fromage et l'avait mis dans le frigo et soit le couvercle n'était pas tout à fait enfoncé soit le fromage sentait tellement que le matin le couvercle était enlevé il restait juste le papier du fromage qui partait un peu dans le champ plus loin donc probablement un renard qui par l'odeur a léché et a ouvert le frigo parce qu'il suffisait de soulever un peu le couvercle une pâte aurait fait l'affaire et a emporté le fromage donc désormais quand il y a ce genre de situation je mets une grosse pierre par dessus le couvercle qui devrait normalement protéger le fromage du renard et autres animaux si on fait ça à peu près correctement on a un maximum 15 degrés à l'intérieur du frigo enterré ce qui est parfait pour à peu près tout surtout le fromage qui vraiment va très bien se conserver à cette température on le sort il est tout de suite bon à manger il n'y a pas besoin d'attendre et voilà tout ce qui était sur la liste précédente excepté les viandes se conserve très bien plusieurs jours à cette température le lait ouvert se conserve 3 jours à 15 degrés il n'y a pas de problème le beurre évidemment les yaourts aucun souci et à savoir que lorsqu'il fait très sec comme ce frigo fonctionne aussi avec un phénomène d'évaporation si tout d'un coup la température commence à monter c'est bien d'arroser un petit peu mettre un ou deux litres d'eau autour du frigo ce qui permet de le faire redescendre en température si vous n'avez pas de terrain à disposition pour faire un trou vous pouvez quand même faire certaines choses peut-être même débrancher votre frigo en faisant par exemple un frigo du désert un frigo du désert c'est tout simple deux pots d'argile un peu de sable entre les deux un linge pour couvrir et un arrosoir pour garder le sable toujours humide et ça va faire à peu près la même chose c'est le même principe de fonctionnement à part que la fraîcheur va venir exclusivement de l'évaporation et puis pas de la fraîcheur du sol naturel mais ça marche aussi très bien ça permet de gagner 5-10 degrés sur la température ambiante et ça on peut le faire n'importe où chez soi etc en sachant que ça reste quand même légèrement humide donc ne pas mettre de choses qui moisissent trop vite l'hiver c'est encore plus simple parce que si vous êtes dans une zone orgel essayez simplement de mettre un bac devant une fenêtre à l'ombre et vos aliments vont rester à la température extérieure donc voilà tant qu'il ne fait pas plus que 15 et pas moins que 0 tout sera très bien conservé à l'abri de la lumière si possible puisque certains aliments vont s'abîmer avec la lumière ambiante mais il suffit d'un couvercle et voilà ça permet de débrancher plusieurs mois son frigo ce qui peut être intéressant et si vous êtes dans une zone où il gèle à l'extérieur donc il fait moins que 0 il y aurait quelque chose à tester aussi c'est de construire une boîte isolée isolée sur 5 côtés 5 faces et la dernière face collée à une vitre de votre habitation parce que ce qui va se passer c'est que la température va s'équilibrer entre la température extérieure qui est peut-être allez disons de moins 10 degrés qui va essayer de rentrer à l'intérieur de la boîte par 5 faces mais tout ça va être compensé par la face collée à votre vitre qui elle va émettre une chaleur voilà ça dépend du type de vitrage que c'est mais en théorie plus la vitre est isolante plus il faudra mettre d'isolant aussi par rapport à l'extérieur mais voilà en équilibrant les deux on pourrait très bien avoir 5, 10, 15 degrés à l'intérieur de cette boîte et tout à fait conserver ses aliments aussi en sachant que pour y accéder on ouvre la fenêtre et quand la fenêtre se referme elle refait joint contre la boîte et les peut-être 18 degrés que vous avez à l'intérieur de votre appartement une petite partie va passer à travers le vitrage et aller réchauffer la boîte en évitant qu'elle gèle voilà j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et n'hésitez pas à me donner les liens de vos constructions de vos solutions, vos remarques et merci et à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !